Allez, candidat suivant le deuxième de la journée qui lui va me rejoindre sur scène. Merci d'accueillir comme il se doit Alexandre Pina du lycée René Cassin à Tahar dans le département du Rhône. Sa plaidoirie s'intitule du sang dans la bouche. Alexandre, bonjour. Dites-nous, que représentent pour vous ces plaidoiries ? Alors cette plaidoirie représente pour moi l'opportunité de donner ma voix à ceux qu'on n'entend pas ou plutôt qu'on n'écoute pas alors qu'ils se trouvent à quelques kilomètres d'ici. Écoutez, tout le monde est outoui, même geste barrière que pour vos camarades. Je vous laisse déposer votre masque sur votre sopalin et on vous écoute. Mesdames et messieurs, quoi de mieux pour oublier les injustices de ce monde qu'une petite pause culinaire ? Une fois n'est pas coutume, je profiterai de ce temps de parole pour présenter la recette savoureuse d'une appétissante salade de tomates qui ne nous coûtera pas bien cher. Effectuons des milliers de kilomètres de transports carbonés et envolons-nous vers le potager, celui de l'Europe, ce paradis qu'on appelle aussi l'Andalousie. Et voyageons plus précisément dans la province d'Almeria. Sur un rythme de flamenco, sillonnons à cheval les 35 000 hectares de serres qui garantiront la chaleur constante, bien nécessaire à notre recette. Fort heureusement, nous n'aurons pas à pénétrer dans ces serres car des travailleurs dévoués s'affairent pour nous, à l'intérieur, sans déranger personne. En effet, le secret principal de cette recette bon marché réside dans le choix des travailleurs. N'importe quelle sorte fera l'affaire, tant que vous intégrez au moins 90% de main-d'œuvre étrangère, robuste, résistante à la cuisson et surtout à l'essorage de ses droits. Les choses sont tellement bien faites que vous en trouverez de belles quantités à quelques pas du jardin, en Afrique, et en particulier dans le royaume du Maroc. La récolte de ce bon personnel repose sur une méthode simple et intemporelle. Offrez-leur une misère plus douce que celle qu'ils fuient, vous passerez même pour leur sauveur et ils vous devront la vie. En outre, si vous tombez sur des sujets défectueux, difficiles à manipuler, il vous suffira de les rejeter à la mer et d'en récolter d'autres. Les ressources sont inépuisables. Mon tour vous dérange peut-être. Pourtant c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe, vous dirait Voltaire. Il dénonçait alors l'exploitation des esclaves dans les plantations de canne à sucre aux Antilles pour les plaisirs de bouche de la France et de ses voisins. Où en est cette Europe, trois siècles après Candide ? Moussa est un migrant, passé du Mali à l'Algérie, de l'Algérie au Maroc, du Maroc à la Mauritanie, de misère en misère, de fuite en fuite, de passeur en passeur. Il arrive en Europe, en Espagne, puis à Almeria, attiré par la promesse scintillante d'un emploi et d'une dignité. Mesdames et messieurs, voici comment il témoigne aujourd'hui de cet Eldorado. Nous travaillons de longues heures, nous n'avons pas le droit de parler. Le travail est très dur, nous finissons par avoir de fortes douleurs physiques, surtout dans le cou et le dos. En plus, à l'intérieur des serres, il fait très chaud. Il y a des voies où je vis des gens s'évanouir à cause d'un coup de chaleur sans que les gardiens ne fassent rien. S'ils tombent, ils s'en fichent. Si vous êtes mauvais, ils en attraperont un autre. Mais le témoignage de Moussa est encore trop digne pour rendre compte de l'enfer. Je vais compléter un peu. Car les cadences infernales et les quarante degrés qui règnent sous les serres ne sont pas les seuls mots que subissent les exilés. La terre elle-même ne peut répondre à la course au profit qui se joue ici. Hommes, fruits et légumes sont indistinctement inondés de pesticides chimiques en tout vore. En moyenne, quatre fois plus que dans le reste de l'Europe. Hommes et femmes absorbent ces poisons et brûlent pour notre confort leurs peaux, leurs yeux et leurs poumons tous les jours. En échange, ils reçoivent un salaire de 750 euros environ au lieu des 1020 euros du minimum espagnol et font une croix évidente sur leurs 22 jours de congés payés. Un salaire indécent et une vie indigne. On rentre le soir épuisé au bidonville surpeuplé sans eau ni électricité. On rejoint sa chabola abrite une fortune du même plastique que celui des serres et la police veille. Non pas la qualité de notre emploi. Non pas faire respecter l'article 4 du droit des travailleurs qui stipule que chaque individu a le droit au respect de sa vie privée et de sa dignité. Non ! Les autorités veillent à ce qu'on ne s'éloigne pas trop de cet enfer. À ce qu'on ne trouble pas l'ordre public. Ce qui compte par-dessus tout, c'est qu'on reste bien invisible. Comme des rumeurs. Comme des fantômes. Comment faire valoir ces droits, du coup, s'il n'y en est plus rien ? Or, il y a des lois, en particulier le traité de Lisbonne, qui impose dans son article 14 que les ressortissants d'un État tiers autorisés à travailler sur le territoire d'un État membre a le droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union. De belles intentions. Que les retranscriptions en droit espagnol et les contrats de travail léonins réduisent presque à néant. Mais encore faut-il avoir un contrat de travail. Car même si les employeurs le nient farouchement, les enquêtes indépendantes et les centaines de témoignages convergent vers le constat accablant que 40 à 50% des emplois agricoles de la région sont occupés par des hommes et des femmes sans papier. L'invisibilité est alors parfaite. Ironie suprême, la culpabilité est inversée. C'est le travailleur clandestin le coupable. Coupable de sa situation. Coupable de ce bidonville qui dérange. Coupable de tout. Coupable idéal pour masquer l'échec des politiques sociales qui se heurtent à la recherche du profit. Rappelons ce 5 février 2000 à LR Edo en Andalousie où un jeune Marocain a poignardé une jeune Espagnole pour son porte-monnaie. L'après-midi même, des émeutes ont explosé. Les commerces et les maisons des Marocains ont brûlé. Et nombre d'entre eux ont été exécutés. Des incidents, diront les autorités locales qui comptent sur les divisions populaires pour masquer leur impuissance. Car même si la ministre du Travail elle-même définit alors une situation d'esclavage moderne, même si les 2000 plaintes soutenues par des syndicats débouchent chaque année sur des condamnations des employeurs, rien ne résiste à la quête du gain des exploitants pris dans le cycle infernal de la compétition mondiale. En 2020, la crise dans la crise, celle du coronavirus a jeté une lumière nouvelle sur ses ombres. Le monde compte les morts, jour après jour, et s'aperçoit que l'Espagne en a beaucoup et que le secteur des fruits et légumes est l'un des principaux foyers de contamination du pays. Sous les projecteurs, on offre alors deux masques par jour à chaque travailleur, on prend la température et tout le monde, ou presque, bénéficie d'un abri pour dormir. Mais l'absence de protection sociale montre ses effets. N'ayant pas d'adénmité, les travailleurs ne peuvent se résoudre à perdre leur maigre salaire. Ils contournent donc les contrôles et propagent ainsi le virus. Le défenseur du peuple, Francisco Fernandez Maruga, résume alors la situation. La crise sanitaire a mis en évidence avec toute sa brutalité des problèmes ignorés depuis longtemps et a fait sauter les coutures du système. Non content d'être des étrangers, les travailleurs agricoles portent désormais la nouvelle peste. La détestation est à son comble. Notre beau jardin est une poudrière. En attendant l'explosion, et s'il vous reste de l'appétit, savourez votre salade de tomates. Mais si comme moi, vous êtes écureux, il faudra faire preuve de vigilance. Car les 48 000 tonnes de tomates andalouses ainsi produites chaque année se retrouvent partout dans les plats préparés qui inondent nos supermarchés de France. Au nom de notre liberté de consommation, une liberté dont nous choisissons d'ignorer le prix. Alors que le sang des travailleurs gonfle nos tomates, nous sommes préoccupés à choisir les pleurs rouges. Ou plutôt, nous sommes coupables de choisir les pleurs rouges. Merci. Je te laisse prendre ton sopa. à choisir les pleurs rouges.